Bienvenue dans ce deuxième épisode sur la découverte du langage QML. Je vais démarrer par un gros rappel des points abordés lors du premier épisode. Nous avons vu la mise en place de l'environnement, les éléments simples du langage donc items, rectangles, images, les cables, mouse area, les éléments texte également. Ensuite nous avons vu un petit peu l'objet timer. Pour finir on a abordé la notion d'id et de propriété. Maintenant nous allons attaquer le positionnement. Tout d'abord on va commencer par le positionnement en z. C'est typiquement l'axe de superposition des éléments. En QML c'est très simple, l'élément qui est défini en dernier dans le fichier est au-dessus des éléments précédents. Ici vous avez un exemple où le rectangle rouge est défini en premier suivi d'un rectangle jaune. Les deux rectangles ont la même taille et la même position donc ils sont au même endroit. Et donc c'est le rectangle jaune qui est nul. Parce que c'est le deuxième qui a été défini. La priorité est donnée au dernier défini. C'est un peu la règle dans le langage QML. La solution pour faire passer le rectangle rouge au-dessus est soit d'inverser la déclaration du rectangle rouge par rapport au rectangle jaune, soit d'utiliser une petite astuce qui est la propriété z. Si on la passe à 1, automatiquement le rectangle rouge passe devant. Ça devrait tout ce qu'il y a à savoir sur le positionnement en Z. On va attaquer les autres positionnements qui sont un peu plus intéressants. Donc il existe quatre types de positionnements à l'écran relatifs aux parents. Le premier le plus classique c'est le fait d'être relatif aux parents. Donc on définit directement x et y de chaque élément. Donc ici j'ai un exemple où vous voyez que le rectangle jaune est parent du rectangle rouge. Il est à l'intérieur de mon code. Et que le x et le y du rectangle jaune s'appliquent à la référence du rectangle rouge. C'est assez facile à comprendre. Si j'avais défini une position en x et un y du rectangle rouge, le rectangle jaune aurait été décalé d'autant. Voilà donc ça c'est le plus classique. Cette forme de positionnement est celle utilisée dans RCSE pour les fiches de personnages. Ensuite on va voir les encres. Donc les encres c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant je trouve. C'est le plus intéressant du QML. C'est le plus simple à comprendre aussi. Les encres c'est la méthode la plus classique et la plus intéressante du QML. Donc ici nous avons deux rectangles qui sont frais. Nous avons le rouge et un jaune. Et vous voyez que le jaune a défini un encre en mode fil donc en mode rempli. Et on lui a mis l'ID first du premier rectangle. Donc là ça signifie qu'on demande au rectangle jaune d'adapter sa taille pour recouvrir entièrement celle du rectangle first. Ce qui veut dire que si on change ici la taille du rectangle rouge, automatiquement le jaune s'adaptera. Donc ça c'est très classique pour par exemple mettre un mouse ARIA au dessus d'un élément. Pour être certain qu'on détecte le clic sur tout l'élément, on active en général l'encore fil sur l'élément. Donc ça peut être soit un ID, soit le mot clé parent et là évidemment ça recouvre tout le parent. Ensuite, au rectangle rouge, là nous avons défini le rectangle jaune deux encres. Pour le positionner en haut et à gauche du rectangle rouge, nous lui avons défini une taille. Et vous voyez que le rectangle jaune s'est positionné dans le point supérieur gauche du rectangle rouge. Ici nous avons utilisé le centring, qui permet de centrer un élément par rapport à un autre. On peut utiliser soit un ID, soit le mot clé parent et il faut également définir une taille. Ensuite, le rectangle jaune est positionné au milieu de la largeur du rectangle rouge. Ce qui est atteint par cette commande-là. Et ensuite, on positionne au niveau vertical par cette ligne, on ordonne d'être en bas du rectangle rouge. Si sur cette ligne, j'avais marqué ancor point top et le reste de la ligne, le rectangle jaune aurait été dehors. Le rectangle rouge aurait été aussi en bas. Les encres permettent de définir des positions, mais ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur de la référence. On a défini les 4 encres, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de définir la taille. Automatiquement, le système d'encre respecte les ordres que vous voulez donner avec les encres. Mais s'il en a assez pour calculer automatiquement les tailles, il n'a pas à vous lui demander. On n'avait pas besoin de les définir. Si vous lui en donnez 2, ils font droite et gauche par exemple, ça lui donnera sa largeur. Si vous lui en donnez haut et bas, ça lui donnera sa hauteur. Donc il n'aura pas besoin de calculer ce paramètre-là. Si vous lui en donnez 2, comme pour l'angle, il en donne 2 mais qui ne sont pas dans les mêmes dimensions. Ça ne marche pas. Donc il a besoin d'avoir la largeur et la hauteur. Dans ce cas-là, on a défini les 4 et donc automatiquement il sait calculer la taille du carré qu'on demande. Pareil, si on change ici la taille du rectangle, automatiquement il saura s'adapter. Ça devrait être le même code qu'avant, sauf qu'on a ajouté des marges. Donc il est possible avec les encres d'ajouter des marges histoire de ne pas faire trop coller. Pour avoir un côté un peu plus joli. Pour aérer un petit peu l'interface, on peut ajouter des marges. Donc c'est très pratique. Vous voyez qu'ici, j'ai exactement les mêmes encres qu'avant. Mais en ajoutant des marges de chaque côté, le carré jaune est plus petit. Un petit peu pour laisser paraître le rouge court. Ensuite, on va voir un autre type de positionnement qui est les objets positionnaires. Il en existe 4. Flow, colonne, grid et 0. Là, le grid qui est le plus complet. En gros, ces positionneurs-là servent à des éléments homogènes. Là, nous avons différents rectangles de différentes tailles qui sont positionnés dans votre grid. Vous définissez le nombre de colonnes et automatiquement ils remplissent. On peut aussi inverser pour définir le nombre de lignes et qu'ils remplissent par les lignes. Donc évidemment, une grille permet d'afficher des éléments en grilles, en colonnes, en colonnes, en ligne, en ligne. Et le flow permet d'avoir une ligne, mais si elle se réduit, parce qu'automatiquement l'alumine une filante. Un mode ligne ou colonne adaptable se transforme en ligne. Quand elle a besoin. Ensuite, nous avons un peu la même chose, mais en légèrement plus évolué. Il s'appelle les layouts. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant si vous avez des éléments différents. Par exemple, si vous avez un texte, une image et un bouton et que vous voulez les aligner proprement. Il est plus intéressant d'utiliser des layouts car vous n'aurez plus de contrôle. Parce qu'en fait, le layout vous permet d'avoir des contrôles individuellement sur les éléments. Là où les positions n'ont que des contrôles surtout. Donc vous pouvez définir l'alignement, mais pour tous les éléments. Le layout lui permet de définir l'alignement pour un élément dans la grille et pas pour tous. Ça permet de faire les choses plus sympathiques quand on travaille avec une interface graphique. Donc première subtilité déjà, si vous utilisez des layouts, il faut ajouter un import. Donc qui dit un bord nouveau, dit forcément un code légèrement plus long. Légère et légère, évidemment. Mais ça a un coup quand même. Le code est à peu près identique par rapport au positionnement du vide. Sauf que le rendu est légèrement différent. On voit que le rectangle bleu et magenta sont concentrés sur leurs cellules. Évidemment, c'est un élément que vous pouvez le paramétrer. Vous pouvez le paramétrer pour chaque élément. Très pratique quand vous utilisez du texte. Vous pouvez aussi définir que tel élément va accepter toute telle cellule de la grille. Ou telle colonne va accueillir l'espace supplémentaire. Donc c'est cette colonne, c'est cette ligne là. C'est cette colonne là qui va s'agrandir si on élargit la fenêtre. Donc ça fournit un peu, quelque chose de beaucoup plus haut niveau. Donc pour revoir tout ça, je vous ai fait un petit exemple. Hop. Voilà. Je vous ai remis tous les éléments les uns à côté des autres. Donc vous voyez que c'est dans un cliquable, vous pourrez les observer tous. Je vous invite donc à bien étudier ce code là. Que je vous met en description évidemment. Et vous voyez que... Parce qu'en fait, évidemment, tous les exemples, je les ai positionnés dans le fichier d'exemples. Je les ai mis dans un cliquable. Ce qui va vous permettre de revoir un peu ce que nous avons vu dans le premier épisode. Donc du coup, ça vous donne plus de code à étudier. N'hésitez pas à modifier des propriétés. A ajouter des nouveaux éléments. A vérifier dans la documentation les propriétés de chaque type. Si vous voulez agrandir les fonds par exemple. Si vous voulez changer les couleurs. Si vous voulez repositionner. Si vous voulez jouer avec la visibilité, l'opacité, etc. Appliquer des rotations. Voilà. N'hésitez pas à vous aborder ce code. Sachant que ce code là fonctionne évidemment dans RCSE. Je vais vous le montrer. Dans RCSE, il suffit de le mettre ici. Et voilà. Donc tout maximum, vous pouvez le voir dans RCSE. Merci de m'avoir écouté. A bientôt pour l'épisode 3. Nous y aborderons en détail la notion de propriété.